Le titre que je donne aujourd'hui à cette troisième intervention c'est Il est impossible, on dit que impossible n'est pas français, mais il est quand même impossible que la résurrection des morts n'ait pas lieu. C'est impossible, d'accord ? Donc le titre c'est Il est impossible que la résurrection des morts n'ait pas lieu. Je voudrais, pour ce faire, lire un premier texte avec vous dans les actes des apôtres, d'accord ? Donc ce qu'on appelle, si on devait faire une traduction un peu plus proche, ce serait les gestes, les gestes des envoyés, puisqu'un apôtre, en fait, un apôtre c'est un envoyé. On appelle ça, donc, ce qu'on appelle, donc, apôtre, c'est lichim, c'est le chalach, envoyé. Donc les actes des envoyés, ceux que Dieu a envoyés vont faire des actes. Et dans ce livre des actes, nous allons prendre, si vous voulez, le chapitre 2 du livre des actes. Et nous allons le lire à partir du verset 24, d'accord ? On va prendre son temps pour le lire. Comme cela, on va comprendre de quoi il s'agit dans cette troisième partie. Et je commence la lecture. C'est quoi ? Attendez une seconde parce qu'il y a du bruit qui se fait là, je ne sais pas ce que c'est. Dieu, à partir de 24, Dieu l'a ressuscité, donc, évidemment, il échoua en le délivrant des liens de la mort. « Car il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Voilà donc un premier texte absolument très important. « Car il n'était pas possible que le Messie soit retenu par elle. » Pourquoi est-ce que ce n'était pas possible ? « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. » Écoutez, le texte est absolument fantastique. Il dit donc, « David dit de lui, car je voyais constamment, » acte 2, acte 2, pour ceux qui n'ont pas entendu, acte chapitre 2, verset 24. D'accord ? Je reprends le tout, que tout le monde puisse bien suivre sans problème. Donc, je reprends. « Dieu l'a ressuscité des morts, en le délivrant, Dieu l'a ressuscité, pardon, en le délivrant des liens de la mort. » Vous voyez que la mort m'a des liens sur quelqu'un. Si ces liens sont enlevés, la mort n'a plus de pouvoir. Un texte absolument, mais fantastique. Parce qu'il n'était pas possible que la mort, qu'il soit retenu par elle. C'était impossible qu'il ne ressuscite pas. C'est pourquoi, lorsque Yeshua va parler, il va annoncer à ses disciples maintes fois sa résurrection. Il va prendre l'exemple de Jonas. Et Jonas, évidemment, c'est un personnage formidable, parce que Jonas, il a un père qui s'appelle Vérité. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le père de Jonas s'appelait Monsieur Vérité. C'est absolument fantastique. C'est pourquoi on dit « Yona ben Amitai ». C'est ainsi que commence le livre de Jonas. « Yona ben Amitai », Jonas, fils de Ma Vérité. Son père s'appelle Ma Vérité. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Et Jésus va utiliser ce personnage pour dire clairement « Le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la mort, et puis au troisième jour, il va revenir à la vie. » C'est pourquoi il y a quand même toute une explication sur le livre de Yona, puisque, vous savez, j'avais dit un jour, il ne faut pas mélanger, je veux dire une grosse bêtise, grosse, grosse bêtise, mais il ne faut pas mélanger Yona avec Pinocchio. Parce que dans le livre, dans le film de Pinocchio, on voit que dans la baleine, il y a Gepetto et Pinocchio, et ils sont là bien au chaud avec un petit feu même, et ils font la pêche, vous savez. Mais ça, c'est Walt Disney. La réalité est totalement différente, mais c'est un peu ce que les gens croient parfois. Mais la Bible nous dit que Jésus utilise Jonas pour dire qu'il était dans le séjour des morts pendant trois jours, trois nuits, et puis il va ressusciter. Et il utilise pour ça l'exemple de Yona. Donc, vous voyez, il y aurait quand même des choses à dire sur cette histoire-là. Donc, il dit, David dit de lui, « Je voyais constamment, c'est important ce mot, le Seigneur devant moi, c'est-à-dire qu'il était vivant, il était impossible qu'il ne le soit pas, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » Écoutez les textes, parce qu'ici, nous avons trois points importants concernant la résurrection du Messie, et je vais vous expliquer pourquoi il ressuscite, et pourquoi nous, toute l'humanité, nous allons ressusciter, et je vais vous expliquer la différence des résurrections qui existent. D'accord ? « Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » C'est-à-dire, lorsqu'il sera dans la tombe, sa chair, elle sera dans l'espérance. Absolument surprenant. « Car tu n'abandonneras pas... » Écoutez le texte. « Mon âme dans le séjour des morts. » Voilà un texte formidable. Et je continue. « Tu ne permettras... » Non, première chose, « Ma chair reposera avec espérance. » Deuxième chose, « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Troisième chose, « Tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » Quatrième chose, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. » Vous imaginez ? Rien qu'avec cette phrase, ces quatre phrases, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire juste après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, donc de Chavouot. « Tu me rempliras de joie par ta présence. » Et puis Pierre va faire son discours. D'accord ? Et après son discours, il dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Pour nous dire que David ne parlait pas de lui, mais il prophétisait la mort du Messie. C'est pourquoi Pierre parle à des Juifs. Et les Juifs ont besoin d'entendre cette vérité. « Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Messie. » Écoutez ce texte. C'est la résurrection... Je perds ma ligne, moi, maintenant. Ah oui, c'est la résurrection du Messie qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Je vais expliquer ce que ça veut dire, ça. C'est tous des textes extraordinaires. C'est ce Yeshua que Dieu a ressuscité. Vous imaginez le premier discours de Pierre. Il parle de la résurrection du Messie. Il n'essaye pas de les convaincre qu'il était avant. Non, il parle de ce qu'il est maintenant. Or, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendit. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Alors, voilà un texte absolument, mais fondamental pour commencer les actes des apôtres. Vous imaginez que le premier discours de Pierre concerne en réalité la preuve qu'il était impossible que le Messie ne ressuscite pas. Je voudrais donc à partir de là vous expliquer comment se fait-il que tous nous allons donc ressusciter. Et pourquoi allons-nous ressusciter ? Quelle en est la raison ? On aurait très bien pu... Le corps pouvait très bien mourir, puis notre esprit était avec lui là-haut, et puis c'était très bien comme ça, tout le monde était content. Mais Dieu va attacher une importance très importante sur le corps. Le corps qui lui-même est si souvent dérangeant pour nous. Vous avez marqué comme le corps est parfois pénible. Il veut des choses que l'esprit ne veut pas. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Déjà là, c'est tout un enseignement. Pourquoi la chair a-t-elle des désirs contraires à ceux de l'esprit ? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu créer un Adam qui avait une chair qui avait des désirs semblables à ceux de l'esprit ? Mais voilà qu'il dit non, la chair a des désirs contraires. Alors on peut partir dans l'idée que c'est parce que l'homme a péché que la chair a des désirs contraires. Mais voilà que la femme et l'homme dans le jardin des naines eux-mêmes étaient tentés, et la tentation venue, la chair a succombé. Autrement dit, la chair qui a des désirs contraires, c'est la possibilité pour nous justement de choisir, de choisir ce que Dieu nous demande ou de le refuser. C'est à cause du choix que Dieu nous donne que nous avons ce principe de la chair contraire. Je n'ai pas envie, mais je vais me soumettre à Dieu par amour pour lui. Donc le texte-là mériterait évidemment beaucoup d'explications, n'est-ce pas ? Donc nous allons maintenant repartir de nouveau pour comprendre la résurrection, parce qu'il est impossible de nouveau de comprendre la résurrection du Messie si nous ne comprenons pas le début du livre de Béréchit. Je vous avais donc enseigné déjà plusieurs fois que l'Adam qui vient sur terre a été créé, c'est-à-dire dans le niveau céleste. Et que dans ce niveau céleste, nous avons donc ce qu'on appelle la matrice céleste. Je voudrais pour cela que nous puissions ensemble lire un texte dans le livre des Thessaloniciens. 6, 4, 13, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas celui-là. Attendez. Oui, voilà. C'est l'Épître aux Colossiens, pardon, chapitre 1. Pour comprendre pourquoi la résurrection des morts existe, il faut premièrement que nous comprenions ce qui est écrit dans ce livre de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. La Bible nous parle que nous avons un héritage. Je vais vous dire que le premier héritage que nous avons, et nous ne nous trompons pas, le premier héritage que nous avons tous, c'est d'être avec lui, emmené dans le ciel pour vivre éternellement pour vivre éternellement avec lui. C'est le premier héritage. Toute première chose est la plus importante. D'ailleurs, c'est tellement important cet héritage que le Messie, Yeshua lui-même, va dire quelque chose d'absolument fantastique. Et savez-vous ce qu'il dit ? Lorsqu'il leur donne le pouvoir, ce qui n'est quand même pas n'importe quoi, lorsqu'on donne le pouvoir de dominer sur le serpent, dominer sur le diable, dominer sur les maladies, guérir les malades. Et les disciples partent, ils sont tellement contents, ils vont deux à deux, et puis alors, j'allais dire, c'est la fiesta, ils sont tout contents, tout le monde part. Et le Seigneur leur donne l'esprit, et ils s'en vont, et il leur dit dérisser les malades, ressusciter les morts. Oh là là, ils sont partis, ils sont tellement contents, tellement contents. Et les voilà partis, et quelque temps passe, et puis les voilà qui reviennent vers le Seigneur, ils vont faire le rapport, bien sûr, ils vont faire le rapport de ce qu'ils ont fait. Alors ils sont tellement contents, et ils leur disent, oh là là, tu sais Jésus, nous, écoute franchement, nous tu sais, écoute, on a fait des choses formidables. On a guéri des malades, on a ressuscité des morts, et ils disent, même les démons nous sont soumis. C'est pour te dire à quel point, nous les disciples, on est arrivé à un niveau. Oh, Jésus dit, je suis très content, je suis très très content. Il dit, pendant que vous faisiez ces choses, Yeshua leur dit, je voyais même le diable tomber du ciel comme un éclair. il était complètement détruit, fini. Ils ne pouvaient pas résister aux apôtres. Oh, les disciples étaient contents. Mais Jésus leur va dire, va dire une chose, il dit, faites attention d'une chose, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce qui ne veut pas dire que l'autre n'est pas important, et que ce qu'ils ont fait ne l'étaient pas. Mais lui, le Messie, remet les choses à leur place. Et il dit, voilà ce que vous devez bien comprendre, c'est que, le plus important, c'est que votre héritage, l'héritage fondamental, l'héritage fondamental, que je vous ai promis, c'est d'être avec moi là-haut, dans l'éternité. Remettons les choses en place. Donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça nous fait rentrer de plein pied dans la résurrection. Elle dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. » Et l'héritage, c'est fondamentalement le ciel. Vous imaginez, lorsque nous serons tous en haut là-bas, nous n'aurons même plus besoin de conférences de Pâques. On n'aura plus besoin de conférences, parce que la Bible dit que nous serons semblables à lui. Donc, nous connaîtrons, sans même poser de questions, tout sera acquis, parce que nous serons littéralement fusionnés en lui. Ça, c'est un héritage. Je vous assure que nous ne pouvons même pas imaginer. Parfois, les chrétiens me disaient, « Ah, quand nous serons là-haut, on pourra lui poser toutes les questions qu'on voudra concernant ceci, concernant cela. » Je vous dis, « Tu te trompes beaucoup. Quand tu seras là-haut, tu seras semblable à lui et tu seras complètement fusionné en lui. » Et toute la vie du Messie et la tienne seront une seule et même vie. On ne peut même pas véritablement comprendre de quoi il s'agit. On espère de comprendre une part de la vérité du ciel, mais ce que le ciel est réellement dépasse tout, mais alors absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne vais même pas essayer d'expliquer parce que je n'ai même pas d'explication. L'apôtre Paul dit, « J'ai entendu des choses ineffables, qui n'est même pas possible d'expliquer. » Alors, s'il ne sait pas l'expliquer, je ne vais pas vous expliquer, mais ce qui sera là-haut a une dimension que personne ne peut imaginer ici-bas. Ça va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. On va être dans un niveau extraordinaire. Donc, pourquoi je vous parle de cet héritage très important ? Parce que fondamentalement, on retourne toujours d'où on vient. Si je vais là-haut, c'est parce que je viens de là-haut. Et si je viens de là-haut, comment suis-je arrivé ici-bas ? Pour comprendre la résurrection, il faut comprendre d'où nous venons et comment ça se passe. Eh bien, ce que dit le texte, c'est ceci. Nous allons continuer la lecture dans 1 Colossiens, chapitre 1 et à partir de 15, verset 15. Je vous laisse le temps de prendre. Le texte est très important parce que c'est de ce texte-là que nous allons réellement comprendre de quoi il s'agit. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible si vous l'avez. Il faut toujours avoir sa Bible. C'est très important ça. Il faut toujours pouvoir la lire. Et je commence la lecture. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, il est le Réchit. Il est la matrice fondamentale. Il est la première cause qui existe. Il n'y a rien hors de lui. C'est pourquoi c'est si compliqué de comprendre qui est le Messie. Parce que lorsqu'il est sur terre, on voit M. Fils de Joseph, Maman, Myriam. Alors, on dit de lui, mais c'est qui ce monsieur ? C'est le fils de Joseph. C'est le fils de Joseph. C'est tout. Ça s'arrête là. On ne peut pas voir dans sa nature humaine ce qu'il est réellement. Impossible. Mais pourtant, par révélation, nous savons que quelque chose se passe dans cet être exceptionnel. Et il dit, il est le premier-né de toute la création, c'est-à-dire, il est la cause fondamentale. Et il continue, car en lui, écoutez, maintenant, c'est le secret de la résurrection. Maintenant, c'est le secret. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Visibles, invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, le premier-né du Béror. Nous allons parler très, très spécialement de ça pour bien comprendre le secret de la résurrection. Afin d'être le premier en tout, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de la croix. Et tout est dit, tout est dit absolument incroyable. Qu'est-ce que nous apprenons par ce texte ? Et bien simplement que la Torah elle-même nous enseigne dès le commencement que lorsque Dieu va créer son Adam, on parle littéralement de créer. Vous vous souvenez que je vous avais enseigné qu'il y avait plusieurs niveaux dans la création. Il y a évidemment ce qu'on appelle la création au niveau du céleste, ce qu'on appelle en hébreu le monde de la bria, c'est-à-dire Bereshit Barra, il crée. Et il est écrit que Dieu créa l'Adam, c'est-à-dire qu'il y a une création céleste et nous apprenons que cette création céleste elle vient d'un seul et même point, d'une seule matrice qui est le Messie. autrement dit, qu'est-ce que nous apprenons ? C'est que, en lui, toute l'humanité a été, j'allais dire, a été mise en Adam et sur cette terre. Toute l'humanité, vous qui m'écoutez, moi, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui viendront après nous, ils étaient fondamentalement en lui. C'est pourquoi il est appelé la notion de Adam. Vous vous souvenez du cours que j'ai donné sur le sang lorsque j'ai dit que le dame, avant d'être dans le corps adamique, c'est une notion complètement divine. Il est adamique là-haut et c'est dans cette notion adamique qu'il va créer l'univers entier et que c'est pourquoi la terre elle-même va s'appeler Adama et que nous sommes dans la matrice céleste fondamentale lorsque nous venons sur terre, nous sommes en lui et il porte l'humanité en lui. Vous imaginez quelque chose d'absolument incompréhensible lorsqu'on voit M. Jésus sur la terre, le charpentier qui fait des toits, des maisons, qui range jusqu'à l'âge de ses 30 ans. Il a un travail. Personne ne peut comprendre une telle chose parce qu'il vient sur terre en tant qu'homme dans une image humaine. Il quitte la gloire de la eau, lui, la matrice de tout l'univers et il vient en tant qu'homme. Personne ne peut le reconnaître mais la parent de Dieu nous dit que lorsqu'il vient, en réalité, il porte toute l'humanité en lui. Il est Adam. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire qu'il s'appelle le dernier Adam. Autrement, il aurait dit autre chose. Il en déplaise à certains qui croient qu'ils soient les derniers prophètes et qu'après eux, il n'y en a plus. Jésus avait dit clairement qu'il était le dernier. Après, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus après lui ? Parce qu'on n'a plus besoin d'un autre. Pourquoi on n'en a trop pas besoin d'un autre ? Parce qu'il a fait ce qu'il devait et il a réussi ce qu'il devait faire. Il n'a pas connu l'échec. Donc, voilà que Adam, le Messie adamique, porte en lui toute la création et toute la créature. C'est pourquoi lorsqu'il meurt sur la croix, lorsqu'il meurt, il porte en lui toute l'humanité. certains croient qu'ils sont en lui à partir du moment où ils ont accepté Jésus, le Messie, comme leur sauveur et Seigneur. Alors, tout à coup, Dieu les met en lui. Ah, j'accepte Jésus, j'accepte, je crois, c'est magnifique, je crois qu'il est mon sauveur. Ah, maintenant, je suis en lui. Mais pas du tout. Nous sommes en lui dès la fondation du monde. Est-ce que vous me comprenez ? Vous me suivez dans ce que je dis ? C'est très important ce que je dis. Dès la fondation du monde, lorsqu'il monte sur la croix, vous étiez avec lui sur la croix. Mais comment est-ce possible ? Un jour, un pasteur disait, un de mes grands amis, il disait, il prêchait l'évangile et puis il disait, mais je ne comprends pas cette histoire. Mais, croyons-le par la foi. Moi, je vais vous dire, je le crois par la foi, mais croyons-le aussi par la connaissance. Je vous explique pourquoi vous ne pouviez pas être ailleurs qu'en lui, parce qu'il est la matrice qui contient toute la notion de l'humain sur cette terre. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Les dimensions du Messie en Israël pour son peuple, les dimensions d'Israël, la dimension de l'humanité en lui est quelque chose d'absolument mais fabuleux. Donc, nous savons tous maintenant que nous sommes en lui dès le commencement. Il est impossible pour lui que nous n'y soyons pas. Tout vient de lui. Tout est en lui. C'est pourquoi l'homme s'appelle Adam. C'est pourquoi le dame est le sang. C'est pourquoi le aleph de Adam c'est l'éternité, c'est la notion divine, le sang connecté avec Dieu. Il est adamique, connexion totale, absolument inimaginable. Et le voilà sur terre. Et le voilà crucifié. Et dans le cours précédent que je vous ai donné toutes ces explications sur la crucifixion, eh bien, il nous portait en lui. Vous tous qui m'écoutez maintenant, il vous portait en lui à ce moment même. Lorsqu'il a souffert sur la croix, il vous portait. C'est pourquoi l'abbé le dit, il a porté nos souffrances. Lorsque tu étais malade, tu étais en lui. Et lorsqu'il est mort pour tes maladies, tes maladies sont mortes en lui. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri. C'était en lui, au moment de la mort. Ah, mes amis, le monde ne peut pas comprendre ces choses. Les mondes vont vous dire que nous sommes fous. L'apôtre Paul dit carrément, l'apôtre Paul est clair, il dit carrément, la croix est une folie pour les incroyants.